Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que l'affiliation. L'affiliation sur internet est de plus en plus répandue et les sites internet tels que, les blogs, les sites vitrines ou e-commerce, diffusent de nombreux liens affiliés. C'est un levier webmarketing intéressant pour attirer de nouveaux clients facilement. Mais qu'est-ce que l'affiliation exactement ? En quoi consiste-t-elle ? Comment y recourir en tant qu'annonceur ? Comment réussir de la meilleure manière en affiliation ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de notre prochaine vidéo. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement votre e-book sur « Comment créer en 5 étapes votre infoproduit ». Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Définition et origine L'affiliation sur internet est une technique de webmarketing qui consiste pour un vendeur à promouvoir ses produits ou services grâce à un partenaire qu'il rémunère par une commission en fonction des ventes effectuées. C'est le même système qu'un apporteur d'affaires dans la vente physique. Il s'agit d'un système très utilisé par les grandes marques telles que, Amazon, Fnac, C-Discount. Cependant, tout entrepreneur, peu importe sa taille, peut mettre en place un programme d'affiliation pour obtenir plus de clients. Ainsi, l'affiliation est un levier très efficace. L'affiliation se compose donc de trois intervenants. L'annonceur ou affileur. Comme son nom l'indique, c'est celui qui vend, un produit ou un service, et cherche à le promouvoir. Il propose à un partenaire, l'affilié, de faire de la publicité pour son offre, et lui verse une commission pour chaque vente conclue. L'affilié, souvent un blog ou un site web qui génère un trafic important. Il fait la promotion du vendeur auprès de son audience et perçoit une commission pour chaque vente effectuée. L'acheteur, un internaute qui parcourt le site de l'affilié, voit l'offre de l'affilieur, clique sur le lien et commande le produit ou le service correspondant. Grâce à cet internaute, l'affilié vient ainsi de recevoir de l'argent de la part du vendeur. Un vendeur peut également être affilié pour un autre vendeur. En tant qu'annonceur, une entreprise va proposer à d'autres entreprises de promouvoir ses produits et services. En tant qu'affilié, la même entreprise fera sur son propre site de la promotion pour d'autres entreprises, qui pourront être les mêmes ou bien des entreprises différentes de ses affiliés. Pour la petite histoire, l'affiliation sur Internet aurait commencé grâce à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. L'histoire dit qu'au cours d'un cocktail, en 1996, il aurait rencontré une femme souhaitant vendre des livres sur le thème du divorce sur son site Internet, mais sans devenir vendeuse elle-même. Le créateur d'Amazon lui aurait proposé d'insérer sur son site des liens renvoyant vers les livres en question sur Amazon en échange d'une rémunération pour chaque vente effective. C'est ainsi que serait né, en juillet 1996, le premier programme d'affiliation Amazon nommé « Associates Programme ». Voyons à présent, comment fonctionne l'affiliation et quels sont les modes de rémunération. L'annonceur ou affilieur attribue à l'affilié un lien spécifique, appelé lien d'affilié. Ce lien est personnalisé avec un identifiant unique, qui comprend généralement l'adresse du site web de l'annonceur et le nom de l'affilié, afin de permettre au vendeur d'attribuer la commission à l'affilié concerné. Trois modes de rémunération existent selon les objectifs du vendeur, le programme à la commission ou CPA, le programme au profil et le programme au clic ou CPC, le programme à la commission ou CPA, aussi appelé le coût par acquisition. C'est le type de rémunération le plus utilisé. L'affilié perçoit de l'argent sur chaque vente effectuée. Généralement, il s'agit d'un pourcentage du montant de la vente, mais il peut également s'agir d'un somme forfaitaire. Ce type d'affiliation permet aussi la mise en place d'une commission récurrente sur vente. Cela concerne les offres par abonnement. Dans ce cas, la rémunération est perçue par l'affilié tant que le client reste abonné. Le programme au profil, aussi appelé coût par lead ou CPL. Il s'agit d'une commission fixe, souvent pour une conversion via un formulaire. L'internaute qui clique sur le lien affilié remplit un questionnaire d'inscription et s'il correspond à la cible du vendeur, l'affilié reçoit une commission. Le programme au clic ou CPC, quant à lui, désigne une commission versée à chaque clic comptabilisé. C'est le système utilisé par Google, en référencement payant. Quelles sont à présent les plateformes d'affiliation ? L'affilié a donc pour but de recommander les produits ou services de l'annonceur, afin d'inciter ses propres visiteurs à aller sur le site internet ou blog du vendeur. Les visites peuvent être comptabilisées grâce aux cookies. La plateforme d'affiliation permet de suivre tout ce processus. Il n'est pas obligatoire de passer par une plateforme d'affiliation, mais cela simplifie la démarche. Cette dernière va formaliser votre programme d'affiliation, mettre en contact annonceurs et affiliés, gérer les liens affiliés ainsi que les statistiques. C'est un système efficace qui permet aux vendeurs de gérer les ventes générées grâce à ses affiliés. Il existe de nombreuses plateformes d'affiliation telles que 1TPE, la Marketplace de Système.io, Awin, Commission Junction ou encore le Monaz. Comment réussir son affiliation en tant que vendeur ? L'affiliation n'est pas réservée qu'aux sites e-commerce. Elle concerne de nombreux produits et services, par exemple, les formations. Un annonceur souhaite faire connaître sa formation et trouver de nouveaux élèves. Un programme d'affiliation est un levier pertinent, d'autant plus si les anciens élèves deviennent affiliés. Ils pourront recommander la formation et bénéficier d'un pourcentage sur la vente de celle-ci à de nouveaux apprenants. Quant au formateur, il gagnera de nouveaux clients. Pour mettre en place un programme d'affiliation, deux solutions existent. Créer son propre programme. Cela permet d'être plus autonome, car vous gérez le contact avec vos affiliés vous-même. Cependant, pour un débutant, cela peut être compliqué et chronophage. Il peut être utile, dans ce cas, de faire appel à une agence spécialisée qui se chargera de créer votre programme pour vous. Vous pouvez aussi passer par une plateforme d'affiliation, ce type de site Internet, mais en contact affilié et affilieur. L'annonceur verse un pourcentage de la commission à la plateforme, mais bénéficie de sa simplicité d'utilisation. Les plateformes d'affiliation sont aussi un gage de confiance pour les affiliés, ils ne connaissent peut-être pas le vendeur, mais ils connaissent la plateforme, généralement réputée, et donc, par conséquent, font confiance au vendeur. Enfin, le prix de la commission qui sera versée aux affiliés est un élément à bien prendre en compte au moment de créer le programme d'affiliation. Ils apprécient de recevoir une rémunération relativement élevée et choisiront les programmes offrant les commissions les plus hautes. L'affiliation sur Internet est donc la transposition du système d'apporteur d'affaires qui existe depuis toujours dans le commerce physique. Si elle est née dans les années 1990, elle s'est véritablement répandue à partir des années 2000. C'est un système de plus en plus plébiscité par les annonceurs qui y voient une manière simple de promouvoir leurs produits et services sans avoir à engager des commerciaux supplémentaires. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur l'affiliation. Si vous souhaitez aller plus loin et de réussir en affiliation dès maintenant, dans ce cas, nous vous réservons une surprise dans la description en dessous de cette vidéo. Nous vous invitons, à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre entourage. Car, la vie est belle. Merci.